La compagnie Musac, spécialiste de la musique d'ambiance diffusée dans les endroits publics, a décidé d'enregistrer 24 compositions québécoises qui pourront alors être entendues dans de nombreux pays à travers le monde. La musique de Musac, nous la connaissons tous, même si nous ne la remarquons pas toujours. C'est d'ailleurs là sa vocation. Elle n'est pas véritablement faite pour être écoutée attentivement, mais elle sert plutôt de toile de fond dans les bureaux, les centres d'achat, les salles d'attente, etc. Musac obtient les droits des grands succès de l'heure dans les pays qu'elle dessert et incorpore ses compositions retravaillées et réenregistrées dans ses programmes qu'elle distribue dans 24 pays à travers le monde. Deux compagnies montréalaises, Musique fonctionnelle limitée et Système de sonorisation standard, détiennent les droits exclusifs de Musac au Québec. Et c'est leur président, M. Alex Oulianine, qui a effectué les démarches auprès du directeur des programmes de Musac à New York afin de le convaincre d'acheter les droits de composition québécoise. Il nous décrit d'ailleurs sa réaction. Extrêmement positif. D'ailleurs, j'ai une lettre ici qui souligne son étonnement jusqu'à certains points de la qualité, de la variété de la musique québécoise. Il n'avait aucune idée qu'il y avait tellement de matériel qu'il pouvait utiliser, justement. Alors, il est très étonné d'une façon positive et il a certainement l'intention de s'en servir. Il s'agit, je pense, de la deuxième fois maintenant, dans ce cas-ci, que Musac contracte avec des compositeurs québécois, n'est-ce pas? Oui, la première fois, c'était finalement l'année dernière. Ça m'a pris deux ou trois ans à les convaincre. Et finalement, la première session a eu lieu le 14 juin l'année dernière. C'était une réussite. Et évidemment, maintenant, on va refaire une autre session d'ici quelques semaines. Je crois que ce sera le 15, 16, 17 octobre. Et encore une fois, ce sera le début d'une série d'enregistrements qui, j'espère, va s'accentivir, enfin, va devenir de plus en plus fréquent. Les 24 oeuvres québécoises qui ont été choisies cette année proviennent d'auteurs-compositeurs tels que Diane Juster, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, André Gagnon, Jean Lapointe et d'autres. Les enregistrements auront lieu dans le studio de TM Audio, une filiale de Télémétropole. Les arrangements musicaux ont été confiés aux frères Georges et Rod Tremblay avec la participation de Vic Vogel. Ils travailleront avec une vingtaine de musiciens. Chao Tissère à Montréal.